Ok, bonjour à tous. Juste une petite capsule rapide, la 432, où on va parler un peu d'invariance d'échelle et de loi puissance. Donc je vais partager mon écran avec vous, jusqu'à ce que je bascule. Ok, donc je vais parler de loi, donc loi puissance, ce qu'on appelle aussi loi de Pareto, loi de Zipf. J'ai aussi parlé de la loi de Benford, peut-être à la fin. La loi de Benford est un tout petit peu déconnectée, mais il y a des liens dans le cadre des propriétés loi puissance, sur lesquels je vais revenir. La loi de Benford est une loi très importante quand on travaille sur la science de données. Donc voilà, il faut en profiter pour en parler. Donc de quoi on parle, c'est l'histoire d'invariance d'échelle. C'est quelque chose qui est connu, en particulier. Je vous mets des graphiques que vous avez sûrement déjà vus, donc des choux Romanesco. C'est le problème de fractales. Donc les fractales, c'est ces objets mathématiques qui ont des propriétés d'invariance par changement d'échelle, ce qui vient à dire que si jamais j'ai cette image, mais que je zoome à l'intérieur, je retrouve toujours la même image. Et plus on zoome, plus on retrouve la même chose indéfiniment. D'accord ? Donc c'est très lié à ces histoires de changement d'échelle. Donc je ne vais pas faire un cours sur les fractales ou quoi que ce soit, c'est juste ce genre de choses qu'il faut avoir en tête, c'est cette histoire d'invariance importante par changement d'échelle. Comment je peux vous introduire mes lois puissances ? Peut-être juste en partant de l'idée que quand j'ai une variable et que je prends une certaine transformation linéaire de cette variable, dans ces cas-là, je dois avoir exactement la même distribution. Donc ma distribution ne dépend pas de ce facteur d'échelle, en fait. D'accord ? Donc si jamais je le change, j'ai exactement là une distribution. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que les seules lois qui vérifient ce genre de propriété, c'est des lois pour lesquelles la densité, un fx, c'est une puissance. Donc x puissance quelque chose. Ok ? Donc on voit apparaître ces lois puissances. Ok ? Donc ce n'est pas quelque chose de puissance x, ce serait une loi de type exponentielle. Donc les lois exponentielles sont dans la capsule juste avant ou juste après où je parle de problèmes de mémoire. Ici, on est vraiment sur des puissances. Donc c'est x à une certaine puissance. Ok ? Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je peux l'avoir sur la densité, mais on peut l'avoir aussi sur la fonction de répartition. Donc je vous renvoie sur les capsules où je parle un petit peu de probabilité. La densité, c'est la dérivée de ma fonction de répartition. Et en fait, il s'avère que les fonctions de puissance, quand on les dérive, quand on les intègre, ça reste des fonctions de puissance. Donc ça reste des fonctions de puissance en sement, ce genre de choses. Donc c'est ce genre de choses qu'on obtient. Donc c'est ces lois en fonction de puissance. Donc ces lois, elles sont connues depuis assez longtemps. Je remonte, par exemple, on en avait parlé un tout petit peu quand on avait fait un petit point en visio tantôt. Pareto, qui était un économiste à Lausanne, à la fin du 19e, avait proposé cette loi pour parler de la répartition des richesses. Donc on le voit arriver ici. Donc on a cette formule où on nous dit qu'on a Y sur la courbe des Y. Donc on a le graphique en X et en Y. X, donc ça va être le revenu. Donc X, c'est le revenu dans une famille. Y, c'est la proportion de personnes qui auront ce revenu. Donc on voit apparaître cette notion de distribution qui va être une certaine fonction de puissance. Donc on a un X puissance H au dénominateur. Donc forcément, c'est un dénominateur, puisque asymptotiquement, quand X devient très très grand, ça doit être tout petit, 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 petit. Donc on doit être en 1 sur X à une certaine puissance. Mais ça, c'est l'équivalent. C'est ce qu'on a ici. X puissance moins alpha, ça revient à dire que 1 sur X est en puissance alpha. Donc ça, c'est ce qu'avait proposé Pareto. Et en fait, il s'avère que ça marche effectivement très très bien pour modéliser les revenus. Donc c'est ce qu'on appelle aussi des lois à queue épaisse. Dans le sens où, je ne sais pas si vous avez déjà regardé une distribution gaussienne, mais ça tend très très vite vers zéro. En fait, et c'est ce qu'on dit quand on dit une loi gaussienne s'est comprise entre moins 2 et 2, mais il n'y a quasiment aucune chance d'atteindre moins 4 et plus 4. Donc à partir d'un certain moment, les probabilités sont quasiment nulles. D'accord ? Ici, ce n'est pas le cas. D'accord ? C'est qu'il y a toujours une petite probabilité d'atteindre des très très grandes valeurs. Et en particulier, c'est ce qu'on a sur les revenus. Il y a toujours des personnes qui ont des salaires très 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 réservés. Il y en a de moins en moins, mais on peut toujours en trouver. Et le point intéressant de ce genre de graphique, c'est essentiellement de faire ce qu'on appelle le graphe de Pareto, qui est basé sur cette propriété-là. C'est qu'avoir une fonction de puissance, quand on passe au log, ça rend les choses linéaires. Donc on en a déjà parlé un petit peu dans cette capsule où je faisais une introduction mathématique en parlant du logarithme et de l'exponentiel. L'intérêt du logarithme, c'est qu'un produit devient une somme. Et donc, quand on a du x à la 2, le logarithme de x à la 2, ça me fait deux fois le log de x. Donc quelque chose qui est en puissance va devenir quelque chose de linéaire. Et ça, ça devient intéressant parce que tout d'un coup, mon coefficient qui est ici, le coefficient alpha, ce qu'on va appeler l'indice de queue, l'indice ou la puissance qui apparaît dans notre modèle, je la retrouve directement comme une pente. Donc ce que ça nous dit ce graphique, c'est que si jamais je regarde la probabilité de dépasser un seuil, donc je regarde, je me donne un seuil, un montant de revenu par exemple, je regarde les ménages qui touchent plus d'un million de dollars par exemple par année, donc x, ce sera un million de dollars, je regarde la proportion des personnes qui dépassent ce montant-là, donc il y a peut-être une personne sur 1000, je prends le logarithme, je prends le logarithme de 1 sur 1000, dans ces cas-là, ce qu'on est juste en train de dire, c'est que ça va être moins alpha multiplié par le logarithme de 1 million. Donc on a un lien direct entre le paramètre, donc ça c'est le paramètre gamma qu'on avait sur notre densité, là je travaille sur la fonction de la partition, c'est ce que je vais appeler alpha, donc il y a un petit décalage de 1, parce que quand je dérive, je perds 1, donc la dérivée de x à la 2, c'est 2x, donc je pars de x à la 2 à x, de manière générale, quand j'ai du x puissance gamma, je vais avoir du x puissance gamma moins 1, donc on a toujours ce petit moins 1 qui apparaît quand on joue avec les dérivées. Donc on va avoir ce genre de propriété qui existe. Et donc ce graphe de Pareto, il va être très visuel, et on va le retrouver dans plein 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 d'applications. Donc ça a été proposé effectivement sur les revenus, mais on va le voir arriver en télécom, on va le voir arriver en citations d'auteurs. Les citations d'auteurs, par exemple, c'est ce genre de choses. Il y a des personnes qui sont énormément citées, et par contre, il y en a d'après de moins en moins, la décroissance va être en fonction de puissance. Donc c'est vraiment typiquement ce genre de modèle qui marche très très bien en bibliométrie. Donc je vous montre un petit peu un graphique qu'on peut faire. Donc le graphe qu'on peut faire, c'est ce graphe ici qu'on observe à droite. Donc ici, c'est des vraies données d'assurance, c'est des coups de sinistre au Danemark d'incendie à entreprise. Donc je vous ai mis le lien vers la vraie base de données, et ce que je représente ici, c'est le logarithme de la probabilité de dépasser un niveau x. Et en bas, je représente le logarithme de x. Donc je mets le logarithme du coût des sinistres, et je mets le logarithme de la proportion des sinistres qui dépassent ce montant-là. Donc il y en a de moins en moins. Plus le montant est élevé, moins la proportion est importante. Mais on a cette décroissance. Donc je le fais en échelle log. Donc ici, c'est le graphe en Python. Donc je fais échelle log en x et échelle log en y. D'accord ? Et je me contente de représenter la proportion. Alors ici, à quoi ça correspond ? C'est la proportion des observations. Donc c'était le log de cette probabilité de dépasser. Et donc si jamais les points sont alignés suivant une droite, et encore une fois, c'est des vraies données que je vous trace ici, les points sont alignés suivant une droite. Vous la voyez ici, ma droite. Et la pente, elle doit être en moins alpha. D'accord ? Donc il suffit que je quantifie la pente. Et en fait, au moment où je trace mon graphique, je fais une régression. Et dans ces cas-là, ça me donne un estimateur de ma pente. Et ma pente, ça va être hyper important, parce que typiquement, ça va me donner la décroissance vers laquelle je suis envers zéro. Avec ça, on peut calculer l'espérance, la variance, et toutes sortes de choses. Alors classiquement, sur ces lois-là, la variance n'existe pas. Quand les queues sont vraiment très épaisses, la variance est infinie. Donc ça, c'est un petit problème technique de ces lois. Donc on les appelle à queues épaisses, parce qu'on peut avoir des pertes qui sont énormes, ou des montants qui sont complètement délirants. Donc ça, c'est la loi de Pareto, qui est cette loi en fonction de puissance. Et autre exemple sur lequel ça arrive, elle est arrivée, on appelle ça aussi la loi de Zip, qui est utilisée pour compter les mois. Alors c'est un tout petit peu différent, parce que ici, on est dans un cas qui n'est plus le cas continu. On est dans un cas qui est un cas discret. Donc je prends des entiers. Et en particulier, ça va être fini. Donc les X, ce sont des entiers. Je vais jusqu'à un certain niveau. Donc ça va être le nombre de fois où j'utilise certains mots dans des textes. Et donc on les compte. Et donc on a ce graphique ici qui apparaît, où on voit effectivement cette belle fonction de puissance. Forcément, quand j'ai des points rouges, j'ai un crayon bleu, et inversement. Et donc on récupère cette belle courbe avec une décroissance en fonction de puissance. Donc les mots les plus populaires sont très, 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 très cités. Donc on retrouve tous les mots classiques en anglais. And, the, to, of, I, of, is, my, that, etc. Donc on a tous ces mots qui apparaissent très fortement dans les textes. Puis plus ça va, moins ils sont utilisés. Donc il y a quelques mots qui ressortent beaucoup. On a la même chose dans plein de domaines. Donc soit sur des mots, soit sur des phrases. Donc ici, c'est les ungrammes, les deuxgrammes, etc. Donc les ungrammes, c'est juste un mot. Deuxgrammes, c'est des groupes de deux mots. Et donc on compte tous les mots, toutes les choses possibles. Et on voit apparaître des courbes, donc à la fois ici, avec une double échelle log. D'accord ? Donc si jamais je passe en log en Y et en log en X, on voit apparaître des choses qui semblent être linéaires. Donc on voit apparaître ces fonctions de puissance en linguistique. On voit les voir apparaître en bibliométrie. Alors de mémoire, je n'ai pas fait de graphe en bibliométrie, mais c'est la même chose. Les citations, ça va être énorme. On va avoir les quelques articles les plus cités qui vont avoir plusieurs milliers, dizaines de milliers de citations. Et puis plus ça va, plus on va arriver vers les articles moins cités qui peuvent avoir une, deux citations qui arrivent à la fin. OK ? Donc la seule petite subtilité, c'est que dans un cas, j'ai des valeurs entières. Donc mes coûts de sinistre, pardon, j'ai des valeurs réelles. Donc mes coûts de sinistre, c'est des valeurs réelles. Et dans ce cas précis, on est sur des entiers. Donc je compte des citations, ce genre de choses. Donc il y a besoin d'adapter un tout petit peu. Donc c'est un tout petit peu plus tordu que cette chose-là parce qu'il va falloir normer. Alors je passe sur la normalisation, elle est un peu technique. Mais disons que c'est quelque chose qui va être proportionnel. Le symbole qui se trouve là, c'est juste pour dire que je suis proportionnel. Donc la probabilité d'être de niveau X, c'est proportionnel à du X puissance moins gamma. Donc on tourne toujours autour des mêmes lois. Encore une fois, j'ai insisté pour dire que les lois que je vais présenter dans mes capsules sont des lois qui sont assez universelles parce qu'on les retrouve partout. Et donc cette loi en puissance, elle est assez naturelle et elle apparaît dans plein, plein, plein d'applications. Autre exemple d'application, c'est donc dans les graphes. En théorie, les graphes, on va voir apparaître cette loi. Donc c'est ce qu'on appelle la notion de scale-free. Donc c'est pour ça que je parlais de facteurs d'échelle. Donc on va avoir des power-lows qui vont apparaître dans les graphes. Donc où est-ce que je trouve ces lois ? En fait, je les trouve quand on compte les degrés. Donc quand vous regardez le nombre de connexions d'un individu, on va constituer les degrés. Donc je renvoie la capsule plus dédiée aux graphes. On parle de ça. Quand on regarde la distribution des degrés, il y a quelques personnes qui sont très centraux. Ici, j'ai un graphe qui est relativement uniforme. Donc les graphes uniformes, ça veut dire que tout le monde, par exemple ici, est connecté avec peut-être deux ou trois personnes. Donc ça me fait un graphe qui est très diffus, qui est très étalé. Au contraire, vous avez des graphes. En particulier, c'est le graphe de Facebook qui se trouve à droite où vous avez des gros clusters. Donc il y a manifestement, je vais repasser en rouge, quelques individus qui sont connectés à énormément de personnes, qui ont des degrés très élevés. Donc quand je vous parle d'un moment dans la capsule sur les networks, je parle un petit peu de la loi des six amis, par exemple, le fait qu'on puisse être connecté avec tout le monde en six coups, ça marche essentiellement parce qu'on a des lois puissances dans les types de graphes de Facebook. Donc vous êtes tout de suite connecté à quelqu'un qui est une énorme star, puis cette star va être connectée à une autre star, qui va être connectée à une autre. Et donc effectivement, assez vite, vous arrivez très très loin parce qu'on a des accumulations à certains points. Quand on regarde le graphe de gauche, par exemple, si jamais je veux accéder de point en haut à gauche à celui qui est en bas à droite, il va falloir que je passe par beaucoup beaucoup d'amis pour pouvoir accéder à cette personne. Quand vous avez un graphe qui est beaucoup plus court, je peux accéder très facilement à n'importe laquelle parce qu'il suffit d'aller sur une personne plus connue puis sur une autre personne plus connue. Et donc effectivement, en six coups, je peux rejoindre tout le monde. Donc c'est ces histoires de petits mondes et ce genre de choses. Donc c'est très très lié. Et en fait, il s'avère que dans les graphes de type Facebook, effectivement, il semblerait qu'on ait cette distribution de type fonction de puissance. Alors c'est encore plus vrai sur le network de Twitter qui est vraiment de queue très épaisse où on a ce qu'ils appellent des méga-hubs. Vous avez vraiment des groupes qui sont énormes. Donc voilà, les présidents de la République, par exemple, ont des nombres de followers qui sont délirants. Mais maintenant, ce n'est pas parce que vous suivez un Barack Obama que lui vous suit et transmettra vos informations. Donc quand on dit qu'on est connecté, en quelques coups, on est connecté à tout le monde, on biaise un tout petit peu parce que la connexion sur Twitter se fait généralement que dans un sens, une personne peut suivre, mais la réciproque n'est pas vraie. Donc c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Je vais juste finir avec un dernier petit exemple dont je parlais dans mon introduction. C'est la loi de Benford. Donc la loi de Benford, c'est une loi qui est un peu particulière, qui avait été introduite par Benford en 1938, mais qui existait un tout petit peu avant. C'est l'idée que je m'intéresse à quelque chose d'un peu particulier. C'est le premier chiffre que j'ai quand j'ai une série de données. Donc vous prenez des nombres, quels qu'ils soient. Vous prenez la série de tous les fleuves du monde et vous prenez leur longueur. Vous prenez la liste de tous les pays et vous prenez la taille de leur population. Vous prenez n'importe quel type de série d'observations. Et vous vous intéressez à la loi du premier chiffre. Donc par exemple, dans un pays avec 73 millions d'habitants, vous prenez un 7. Un autre pays à 12 millions d'habitants, vous prenez un 1, etc. Et en fait, ce que montrait Benford, c'est qu'il existe une loi un peu particulière pour cette loi du premier chiffre. C'est cette décroissance qui vous apparaît ici. Donc ce n'est pas une loi en puissance. En fait, c'est quelque chose qui va être proportionnel à du logarithme de un x plus 1 moins log de x. Donc si je mets vous chercher la loi, et je me suis un peu trompé ici, ce n'est pas la loi de D, c'est la loi de x. Donc la probabilité d'avoir un chiffre x, c'est le log de x plus 1 moins le log de x. Donc le log, je vous l'ai déjà montré, c'est une loi qui ressemble à ça. C'est une loi qui est comme ça. Et donc plus x est grand, plus la variation entre x et x plus 1 est petite. Donc ça, c'est un principe de convexité. Donc cette loi, elle va être de plus en plus rare. Et donc ce qu'on a, c'est que le chiffre 1 ressort beaucoup plus que le chiffre 2, qui ressemble plus que le chiffre 3, puis ensuite ça diminue fortement. Et en fait, le point important, la loi en tant que telle, elle est marrante, ce qui est intéressant, c'est que cette loi, elle ressort partout. Donc vous l'avez ici, par exemple, sur les données de recensement. Donc vous prenez plein de villes et vous prenez le premier chiffre des nombres d'habitants dans chacune des villes. Vous prenez le nombre des taux de naissance. Vous avez les superficies de pays. Vous avez des données comptables. Vous avez des données de loterie, etc. Donc si vous avez des données de loterie, ce n'est pas le cas. Les données de loterie, elles sont au contraire très uniformes. Donc les loteries, c'est les rares cas pour lesquels on a vraiment des chiffres uniformes. Mais dans la plupart des autres cas, et la loterie, elle est faite pour ça. C'est justement fait pour qu'elle soit totalement imprévisible. Donc si jamais vous avez une loterie, dans ces cas-là, vous ne pouvez pas deviner les chiffres. Ce qui est un petit peu rassurant. Mais quand vous prenez les autres lois, on obtient toujours cette décroissance. Donc avec un 1 qui apparaît à peu près dans 30% des cas. Un 2 qui apparaît dans un peu moins de 20% des cas, etc. Et en fait, il s'avère que cette loi, elle est très utile parce qu'elle est très utilisée en comptabilité, par exemple. Pour s'apercevoir, s'il y a de la fraude, c'est que les gens qui fraudent, ils vont tenter de faire croire qu'ils mettent des chiffres au hasard. Et donc, ils vont plutôt avoir des chiffres qui vont s'approcher de ce que vous avez avec le tirage de l'auto. Sauf qu'en fait, on sait que quand on a des déclarations de revenus, on devrait plutôt s'attendre à avoir des lois de Benford. Donc en fait, c'est des choses qui ont été très importantes, qui ont été découvertes au fur et à mesure, mais qui sont relativement importantes. Donc je vous mets des léliens vers pas mal de choses. Donc ça a été aussi utilisé d'ailleurs de mémoire, je le dis peut-être un peu plus rapidement, mais je crois que c'était en Russie pour montrer qu'il y avait eu de la fraude dans certains bureaux de vote. Où on regarde par exemple le nombre de votes obtenus par un candidat dans plein de jurnes. Et dans ces cas-là, normalement, la loi de Benford devrait s'imposer. Et effectivement, c'est ce qui semble marcher. Donc vous avez pas mal de cas pour lesquels on peut observer des choses. Et ici, vous avez des problèmes de fraude, des fraudes d'importation. On voit les chiffres qui apparaissent. Et donc, au lieu d'avoir 30% pour le 1, 18% pour le 2, etc., comme on aura avec la loi de Benford, on voit qu'on est au contraire très très stable pour un 2 et 3. Donc ça, je ne vais pas dire que c'est une preuve qu'il y a une fraude. En tout cas, c'est un élément qui nous permet d'intuiter que peut-être il y aurait éventuellement une fraude. Parce que cette série, de manière assez surprenante, on l'observe partout. Alors je vais vous passer la littérature mathématique qui vous montre que dans des cas, c'est vrai. Je pense que c'est rappelé dans ce petit article sur l'étonnement de la loi de Benford. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est que la distribution du premier chiffre. Et c'est vrai aussi sur les deux premiers. D'ailleurs, vous pouvez faire la... Donc c'est une loi qui est plus définie sur 1, 10. Enfin, 1, 9. Mais qui est définie sur 11, 99. Et dans ces cas-là, vous pouvez montrer que vous avez aussi une loi qui va décroître en fonction... Avec cette histoire de logarithme, de logarithme de x plus 1 moins log de x. Et vous allez avoir cette décroissance qu'on observe ici. Mais elle est très régulière. Donc ici, par exemple, vous avez des revenus, vous avez des populations, des nombres de vols de véhicules. Et donc, vous observez que cette loi, elle est très consistante. Je vous renvoie dans le papier qu'avait fait un collègue, Jean-François Corjoli, dont on parlait dans l'actualité de l'UQAM il y a quelques jours, qui lui l'a fait sur les données du COVID et qui montre qu'on a une régularité incroyable qui est exactement du même ordre. Voilà. Donc c'était ce que je voulais raconter sur les histoires de puissance et de lois stables, de stabilité de loi, soit sur des choses continues, soit sur des choses discrètes, appliquées à des problèmes de réseau, à des problématiques de publication, mais aussi cette loi de Benford qui est un peu particulière et je pense qu'il faut, ça vaut le coup d'avoir entendu parler au moins une fois. Voilà. Donc je vais m'arrêter là et puis je vais mettre la capsule en ligne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada